Cette semaine, histoire de passer la pandémie, on reçoit Alexandre Blié, Cabaye-Gauvin, Cassandre-Roy-de-Réville, Isabelle Dufour et Magalie Lagumalté. Bonjour à tous et toutes, mon nom est David Girard, bienvenue dans cette nouvelle émission d'Histoire de passer la pandémie. En parlant de pandémie, on redécouvre en ce moment les Jeux, on s'adomne du contexte pandémique comme prétexte pour aborder la question des loisirs à travers l'Histoire. On va faire différent un peu, on ne parlera pas de loisirs pendant la pandémie, mais on va élargir un peu. Comment allez-vous tout le monde? Cassandre, comment vas-tu? Salut David! Salut! Ça va relativement bien, je commence à m'établir une routine après six semaines, c'est le temps. J'essaye de faire un peu de travail, un peu de recherche tous les jours, de faire un petit peu de sport. J'ai même essayé de faire du pain. Ah, toi aussi finalement! Maintenant, j'ai essayé ça, puis bouff! C'est plus rapide de l'acheter. C'est meilleur aussi. Camille, contente de te retrouver cette semaine encore, ça va bien? Oui, j'ai fini ma session, enfin. Donc voilà, puis là, aujourd'hui, je finis ma journée avec une chronique, puis après ça, je m'en vais écouter The Office. C'est bien. Et as-tu reçu les plantes que tu avais commandées la semaine dernière? Oui, en fait, ils me les arrivent demain. Je m'en vais les chercher demain à Laval. J'ai très hâte. C'est bien. Magali, rebonjour. Re-salut. Après une semaine d'absence, comment ça va? Bien, ça va bien. Puis je suis contente qu'on parle de loisirs, je suis contente qu'on parle de sport aujourd'hui, parce que c'est pas mal la dimension de ma vie où je suis la plus productive en ce moment. Donc, je suis bien contente, je bats des records de vitesse, puis je suis bien excitée de mon empruntement. Mais pour le reste, je suis pas mal une patate qui fait pas grand-chose. Donc, désolée pour ma carrière universitaire, je pense que ça s'en va sur un déraillement. Bon, mais ta carrière sportive, par exemple, prend son envol, clairement. Voilà. Nouvelle carrière pour moi. Une nouvelle collaboratrice cette semaine, Isabelle Dufour. Alors, une nouvelle, mais on s'entend. Dans ce projet-là. Salut Isabelle, comment ça va? Ça va super bien. Écoute, je suis super contente de parler avec vous de course aujourd'hui. Le seul bonheur de cette pandémie, on peut le pratiquer aisément, la course. C'est facile, hein? Puis tout le monde a de la renforme en plus, parce que tout le monde fait de la course en ce moment. C'est hallucinant. Il y a comme deux loisirs principaux, je pense. C'est la course et boire. Oui, un va avec l'autre. C'est ça. C'est bien. Et un nouvel, un nouveau collaborateur aussi. Alexandre, salut, comment vas-tu? Ça va bien. Mais moi, j'ai un peu moins de loisirs. J'ai commencé mon déconfinement déjà depuis lundi. Je vais travailler. Je prends le métro. Avec un masque, par contre. Bien, c'est important. On ne vit pas trop, finalement. Non. Voilà. Un beau programme aujourd'hui. Une belle brochette de collaborateurs et collaboratrices. Et on se lance. Je propose de se lancer dès maintenant avec le sujet des jeux de société de l'Antiquité. Et avec Alexandre, d'ailleurs. Alexandre, que faisaient les gens pour passer le temps à l'époque? Il y a quelques années. Oui, en fait, moi, dernièrement, j'ai sorti le jeu de Pichinot, le risque, les échecs. Puis là, c'est là que je me suis demandé, en effet, comme, bien, il faisait quoi, tu sais, dans le temps à l'Antiquité, maintenant, tu sais. Puis là, je me suis rendu compte, en fait, que si on joue un peu plus aux jeux de société en ce moment, bien, c'est parce que, en fait, c'est un réflexe historique normal pour se désennuyer lors des périodes plus calmes. En hiver, mettons, surtout, qui était une période de confinement, mettons, en Antiquité. Parce que quand il arrivait l'été, c'était le temps des travaux aux champs et on n'avait pas le temps pour ça. Les jeux de société, c'est vraiment ce qu'il y a de plus ancien, quasiment, tu sais, même avant l'écriture. Dans les tombeaux sous-moyens, on a déjà des jeux de société. On voulait même se divertir, en fait, dans la mort. En Égypte, on a aussi le jeu de sonnet qui est très populaire. Il y a même des sites Internet encore aujourd'hui qui vendent le jeu. On en a retrouvé dans les tombeaux égyptiens sur les représentations murales. On peut voir, par exemple, un pharaon, une reine ou un hobb jouer une partie du sonnet. Ça consiste en quoi pour les gens qui ne connaissent pas le sonnet? En fait, c'est un jeu à foutre sur un petit plateau. C'est comme une boîte, en fait, puis on joue sur le dessus, puis on range les pions à l'intérieur. En fait, je ne sais plus qu'on a notre pion à peu près, puis on a des blancs puis des noirs. C'est une trentaine de cases, c'est ça, en fait. Puis, la forme pouvait varier des fois, mais en fait, ça ressemblait un peu aux dames, aux échecs. Puis les pièces ressemblaient à des figurines de Nubiens qui étaient ligotées, au moins des Asiatiques. En fait, l'Égyptien voulait montrer leur domination des autres peuples. Puis, en fait, c'est ça, on l'a retrouvé dans les tombeaux pour pouvoir, en fait, montrer qu'on jouait notre destin aussi dans l'au-delà. OK. Puis, ça ressemble vraiment un peu aux échecs puis aux dames, en fait. Puis, en fait, juste pour moi, j'ai oublié de vous montrer, je veux vous montrer rapidement. Oui, tu avais une image, je pense que ça va fonctionner, mais on voit clairement le... Ça, c'est un type d'image qu'on retrouvait, en fait, dans les tombeaux. Puis, souvent, c'était joué en couple, mais là, ici, ils ne sont pas en couple, il y a juste une reine, mais souvent, on nous dit que c'était joué en couple. Hum! Les fins de soirée étaient excellentes. Oui, Magalie? Oui, en fait, c'est drôle parce que je trouve que ça a vraiment comme de pion un peu d'échecs. C'était juste une remarque, mais c'est... Oui, c'est ça. En fait, il y en a beaucoup qui attribuent l'origine des échecs à ce jeu-là, qui aurait peut-être après évolué en Asie, en Chine, qui nous seraient revenus ensuite avec les Arabes jusqu'en Europe, au Moyen-Âge. Mais ça, c'est des théories, là, on ne peut pas être certain. Maintenant. Et sinon, en Grèce et à Rome, ça ressemble à quoi? Bien, en Grèce et à Rome, les jeux étaient vraiment importants. En fait, c'était un moment de détente privilégiée en famille, entre amis. On jouait sur l'Agora ou dans l'Atrium de la Domus. La Domus, c'est la maison familiale. OK. À Pompéi, il y avait même des endroits où les gens pouvaient juste jouer au dé pour le plaisir en buvant un verre. Un peu comme on fait aujourd'hui au Randolph. C'était vraiment la base du vêtement. L'archéologie nous a beaucoup aidés pour trouver tout l'ensemble des jeux que les Grecs et les Romains jouaient. Sans nécessairement faire preuve de déterminisme, on peut considérer que les grands principes des jeux de hasard ou de stratégie ont traversé les mineurs, en fait. Puis font partie de l'héritage social de l'humain depuis les Grecs et les Romains. Donc, aujourd'hui, les mécaniques de jeu qu'on retrouve seraient celles qui auraient été développées pendant l'Antiquité, finalement. Oui, exactement. Ça a beaucoup évolué, mais c'est toujours les mêmes principes. C'est une espèce de combat militaire qu'on retrouve, mettons, dans les jeux d'échecs. C'est un peu ça. Ou les risques. Puis les jeux de hasard, bien... C'est différent, justement, les différents types de jeux. Les jeux de hasard, par exemple. Bien, les jeux de hasard, en fait, on utilisait surtout des dés de forme cubique, un peu comme aujourd'hui, avec la même numérotation. Aussi, on utilisait les osselets, qui est probablement l'ancêtre du dé. En fait, les osselets, c'est un peu... On disait surtout les osselets de moutons. L'osselet, c'est un peu... C'est un os qu'on prenait sur le dessus du pied. Bien, il y a pas mal tous les mammifères. On, c'est l'os qui permet, en fait, de fléchir la cheville. Mais rapidement, les osselets articiels ont pris le dessus sur les osselets naturels. Parce que ça prenait pas mal de moutons. Un peu... Un peu cruel aussi. Oui, exactement. Magalie, tu avais une question? Ah, bien, en fait, non. C'est parce qu'Alexandre l'a bien dit. Parce que j'allais dire que c'est un... Ah, tu nous montrais ton... Ah, OK. Mais si je peux me permettre... C'est drôle parce que c'est des osselets comme ça aussi qui étaient utilisés dans certains oracles. Donc, c'était pas justement seulement pour le jeu, mais aussi pour des fonctions de savoir un peu son avenir. Exactement, c'est tout à fait... C'est exactement ce qu'on voit là. Oui, on appelait ça des astragales. Voilà. Fait que c'est ça. Comment ça fonctionnait, des osselets? Comment on jouait avec ça? En fait, il y avait comme... En fait, il y avait des valeurs, en fait, un peu comme le dé. Sauf qu'il y avait des faces que c'était plus facile, d'obtenir, mettons, les faces concaves, valet 3, puis les faces convexes 4, parce que c'était plus facile d'obtenir. Puis les faces latérales, qui étaient plus rares, en fait, ça donnait... Il y avait un côté, c'était le valet 1, qu'on a dénommé le chien, le côté chien. Puis l'autre, le 6, qu'on appelait coos. Que j'ai pas réussi à trouver, là, c'est souvent qu'est-ce que ça voulait dire. Mais c'était comme ça. Fait intéressant aussi, chaque coup de dé ou de s'il s'apporte un nom. Donc, par exemple, si avoir 4 fois 1, qui était le pire résultat, on appelait ça un coup de chien. Puis aussi, si on avait le meilleur coup, qui était avoir 4 chiffres différents, bien, on appelait ça le coup royal ou le coup d'afraude sexuel. Est-ce qu'on jouait avec ses mains? On lançait les dés de cette façon-là? Pour les gens qui nous regardent sur YouTube, je fais un petit lancement de dés. Bien, pour limiter la tricherie, en fait, si on jouait avec un gobelet, ça évitait de, tu sais, comme on a vu souvent, de laisser rouler les dés un peu comme on veut, ou les estlets. Mais cependant, en fait, les jeux de hasard sont vraiment condamnés dans la société grouco-romaine pour des raisons morales et financières. Selon la plupart des auteurs anciens, qui sont souvent des nobles, le jeu détourne l'attention du joueur des choses essentielles et ne s'inscrit pas dans le domaine des activités nobles ou productives. Ces jeux de hasard, en fait, impliquent souvent de l'argent, des paris. Les auteurs, en fait, se sont beaucoup indignés. Puis il y a même des législateurs romains qui ont essayé à plusieurs fois d'endiller les jeux de hasard en donnant des amendes, mais ça n'a vraiment pas fonctionné. On a trouvé des fresques aussi à Pompéi pour dénoncer ça, où il y a deux joueurs s'abstinaient un peu. Il y en a un qui criait « j'ai gagné », bien, ça faisait trois, pas deux, puis c'est vraiment écrit comme ça sur la fresque. Mais aussi, c'est dur à faire respecter parce qu'on a su que l'Empereur Auguste ne s'en cachait même pas que lui aussi jouait à des jeux de hasard. Et en temps normal, le seul mois où on pouvait jouer, c'était le mois de décembre, l'or des Saturnales, qui est une fête assez spéciale chez les Romains. En fait, ça signifie, en fait, c'est dans le temps du solstice d'hiver. Dans le fond, il y a à peu près 20 ans de Noël pour nous. Puis c'était une fête où il y avait beaucoup de transgressions sociales. En fait, souvent, on inversait les rôles, des fois. Mettons, à table, on pouvait laisser les escarques qu'il pouvait manger et les maîtres pouvaient devenir les servants. Est-ce que c'est la même chose pour les autres types de jeux? Les jeux de plateau, par exemple, est-ce qu'ils étaient interdits également ou c'était permis? Non, les jeux de plateau, ils avaient une meilleure considération dans la société greco-romaine. Dans les sources anciennes, on met en évidence les qualités de réflexion et d'intelligence des joueurs. En Grèce, on avait le jeu de police, qui veut dire le jeu de la ville. Il devait s'agir d'un jeu à caractère guerrier. Le terme « plaintion », on le montre bien parce que ça désigne le plateau. Puis aussi, on retrouvait le même terme dans les écrits militaires pour indiquer un corps de troupe. On peut penser que le jeu se jouait par un déplacement de pions dans le but de diviser puis d'isoler les pions ennemis pour les battre séparément puis les sortir du jeu. Ensuite, chez les Romains, on retrouve le jeu des Latroncules, qui est un peu le pendant romain du jeu grec, qui était un sous-stratégie dans lequel il n'y avait aucun élément aléatoire qui intervenait. Puis le vainqueur se faisait appeler « impérator », encore une fois, une référence militaire. On sait que le jeu, il était divisé dans des cases de 8 par 8 parce qu'on en a retrouvé plusieurs exemplaires, en fait, en Grande-Bretagne, près du Meux d'Adrien, parce qu'évidemment, les soldats, en sommeillant le Meux, il n'y avait pas grand-chose à faire, donc ils jouaient aux jeux de plateau. Puis c'est ça, en fait. Bref, en terminant, je trouve que les jeux de table, c'est vraiment intéressant parce que ça apporte un éclairage particulier sur la société grecque et romaine, mais aussi plus de maman sur l'humain parce qu'on joue encore aujourd'hui au même style de jeu. Tout à fait. C'est quelque chose qui traverse les époques. Merci, Alexandre. Très intéressant. Je propose de faire une petite virgule musicale. On prend notre respire, on prend une gorgée et on revient immédiatement après avec Camille et Isabelle. David de Girard au micro. C'est une petite virgule musicale. On ne sait pas ce qui a joué. Il faut dire qu'à chaque fois, c'est une surprise. C'est vraiment notre régisseur une carte blanche. C'est d'ailleurs le régisseur anonyme qu'on salue et qu'on remercie pour son excellent travail à chaque semaine, évidemment. On poursuit dès maintenant avec Isabelle Dufour et sa chronique sur l'histoire de la course à pied, un sport très populaire en ce moment. Oui, exactement. Je vous parlais d'une de mes passions. Comme tu l'as dit, il y a quand même pas mal plus de coureurs qu'avant, je pense, durant la pandémie. On a plus de temps pour s'entraîner. Les gyms sont fermés. Je pense que aussi la nécessité de bouger vient avec ça. Ce qui est fun avec la course, c'est que ça ne demande pas beaucoup d'équipement. Ça demande des vêtements, oui, mais des sujets de course. Sinon, tu peux le pratiquer un peu partout. Ça aussi, c'est la partie un peu avantageuse de la course. Et aussi, au niveau de l'actualité, on le sait, comme tous les grands rassemblements sportifs, les grands marathons, les Jeux olympiques et tout, ont été reportés. Voilà. Puis, c'est pour ça que j'ai décidé que j'allais vous faire un petit topo historique sur la pratique de la course. Très bien. Lançons-nous. D'où proviennent les origines de cette pratique sportive? Bon, tout d'abord, il est important de spécifier que pas mal tout le monde a couru à travers toutes les époques. On sait que dès qu'on est devenu chasseur-cueilleur, je pense que les gens couraient déjà pour aller chercher le gibier. Mais ça va être les Grecs qui vont vraiment l'institutionnaliser au sein des Jeux olympiques. Donc, les Jeux olympiques, eux, ont pour origine 776 avant Jésus-Christ. Et en fait, là, le marathon en tant que tel, le terme de marathon vient d'une guerre entre les Perses et les Grecs qui s'est déroulée dans la cité grecque de Marathon lors de la première guerre médique en 490 avant Jésus-Christ. Et là, donc, c'est vraiment les Athéniens et les Platéens qui vont affronter les Perses et il va y avoir une victoire grecque et on veut avertir la cité d'Athènes et on va envoyer un messager du nom de Philippides. Et celui-ci a à courir non juste 40 kilomètres qui séparent les deux cités pour, justement, délivrer son message. Celui-ci va arriver à Athènes et il va délivrer son message et peu de temps après, il va mourir d'épuisement. Wow! Quand même, l'homme de cette mission. Magalie? Oui, c'est ça. Oui, et puis, pour l'anecdote, c'est vraiment très anecdotique, mais j'ai déjà côtoyé des gens qui avaient fait le fameux marathon d'Athènes qui existe toujours, qui est senté reposir cette route-là et c'est un des plus difficiles. Sur le chemin, il y a des pancartes qui disent, c'est l'important, c'est comme la participation, c'est tout pour relancer parce que c'est vraiment, vraiment intense, c'est très montagneux, c'est super chaud, donc c'est vraiment un exploit. tout voyageur qui a été en Grèce sait à quel point c'est montagneux, il y a des pentes, mais ce n'est pas des petites pentes, c'est vraiment, le Mont-Royal, c'est rien, donc j'imagine que ça doit être très, très difficile. Et comment se passait le déroulement des Jeux olympiques à l'époque? Donc, un peu comme aujourd'hui, les Jeux olympiques, tout d'abord, se déroulaient sur quatre ans dans le sanctuaire d'Olympie qui était consacré à Zeus, donc aux Jeux olympiens, et, important de spécifier, la course antique n'était pas nécessairement pratiquée sur 40 kilomètres, c'était des plus petites courses, des plus petites distances qu'on pouvait, dans le fond, encore une fois, un exercice de vitesse dans la palestre, comme si un jour ça vous tente d'aller à l'Olympie, c'est toujours ouvert et vous allez pouvoir courir où les coureurs couraient il y a plusieurs siècles. Il y avait aussi d'autres Jeux, donc il n'y avait pas juste les Jeux olympiques, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y avait les Jeux j'en ai mis quelques-uns, donc les Jeux pithiques qui se déroulaient à Def, donc encore dans ces sanctuaires, des lieux de culte, donc c'était très relié au culte religieux et, par exemple, aussi il y avait les Jeux ethniques qui se déroulaient à Corinthe. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que durant l'Antiquité, vraiment, le sport était très, très présent dans le quotidien de plusieurs hommes et, encore comme aujourd'hui, il y a des tractations entre le monde du sport et le monde politique et les hommes politiques allaient évidemment encourager leurs athlètes de leur cité et, lorsque la victoire était sur un athlète, c'était aussi la victoire de la cité. Un peu comme nous, aujourd'hui, lorsqu'on regarde les Jeux olympiques, on est toujours content quand le Canada gagne quelques médailles. Tout à fait. Puis, si je ne me trompe pas, ils vont finir par devenir beaucoup moins populaires, les Jeux olympiques. Oui, les Jeux olympiques antiques vont tomber en désuétude autour du 3... bien, durant le 3e, 4e siècle après Jésus-Christ et la fin va vraiment être mise par l'empereur Théodose en 393 après Jésus-Christ lorsqu'il va ordonner dans un idy l'abandon des lieux de culte et de pratique. Comme je disais plus tôt, les Jeux olympiques se déroulaient sur des sanctuaires, donc on ne peut pas pratiquer le sport sur des lieux de culte qui étaient reliés à la région païenne, donc à plusieurs divinités grecques pour finalement asseoir la montée du christianisme qui se déroulait à l'époque. Cassandra, tu avais une question? Oui, c'est un peu plus relié à ce qu'elle a parlé à ce que vous avez parlé juste avant. En fait, on parlait que c'était relié à la politique beaucoup et que c'était souvent des hommes politiques qui allaient encourager les marathoniens. Aujourd'hui, ils sont payés beaucoup par des publicitaires ou des compagnies de marques qui vont leur donner d'argent. À l'époque, comment ça fonctionnait? Comment ils gagnaient leur vie? Bonne question. Écoute, je te dirais que c'était un... Je pense qu'ils étaient chapeautés par des hommes politiques. Ils pouvaient être souvent aussi... C'est ça, donc il y avait comme une espèce de fond. C'est difficile à dire parce que ce n'est pas comme aujourd'hui, mais ils étaient chapeautés par des gens qui croyaient en leur talent. Et puisque leur talent revenait aussi à la valeur de la cité, dès qu'on avait un jeune homme ou un homme qui était très talentueux dans n'importe quelle des disciplines olympiques, on allait le favoriser pour l'emmener aux divers jeux. Magérie? Oui, puis j'ai déjà vu dans des inscriptions des vainqueurs à différents sports ou à différentes compétitions qui étaient honorés par la cité. puis la cité leur donnait une pension où certains se donneurs qui faisaient en sorte qu'il y avait une distinction dans la société. Donc, je pense que c'est ça aussi un peu, c'est des gens qui pouvaient être ordinaires, qui avaient comme peut-être une ferme, un emploi quelconque, mais qu'ils pouvaient peut-être recevoir du fait de leur exploit une rémunération un peu symbolique de la part de la cité qu'ils représentaient. Parce que techniquement, lorsqu'on gagnait, le victorieux avait une couronne de laurier puis il recevait du vin sacré. Ah, ça valait la peine. Camille? Oui. Est-ce qu'il y avait un dieu qui représentait les sportifs? Bonne question. Écoute, celle-là, ouf, Magalie, peux-tu m'aider sur celle-là? Bien, je n'ai jamais entendu parler d'un homme qui chapeaute spécialement les sportifs, mais... C'est quand même pour mon Olympe, mon Olympe, Puis mon Olympe, c'était relié par des sanctuaires. Chaque sanctuaire a comme une divinité si tu veux, en chef. Puis chaque jeu, en fait, c'est envers une divinité en particulier. Si tu allais aux Jeux olympiques, c'était Zeus. Si c'était les Jeux Pythique à Delphes, c'était Apollon. Donc, chacun avait sa divinité. Je pense que les Jeux Néméens à Némé, c'était Posédon, par exemple. On avait vraiment une divinité dans le grand panthéon qui était représenté à chaque jeu. Je veux juste spécifier que, malheureusement, même si le nom olympique sonne comme le mont Olympe, le mont Olympe n'est pas là. Magali, il y a plusieurs monts Olympe. Je le sais, mais le mont Olympe, le mont Olympe, le mont Olympe, celui dans Hercule, où en haut, il y a Zeus, où on est heureux, c'est pas là. C'est vrai qu'il n'est pas là, le mont Olympe. Non. Est-ce que le dieu de la guerre pourrait justement être une divinité qui représente les sportifs parce qu'on est très proche des combattants? Je ne sais pas. Mais il n'est pas représenté dans les grands jeux, par contre. Je dirais peut-être que ça serait à Paul Long qui pourrait représenter les sports parce que c'est un peu le représentant de la musique, des arts. Souvent, dans l'Antiquité, les sports, la musique, les arts, c'est un peu dans le même. C'est dans le même. C'est ensemble. C'est interrelié. Magali? Ah oui, puis je voulais juste dire que la guerre où on s'aventure dans les affaires d'Antiquisant, elle a deux têtes. Oui, il y a deux volets. Il y a Arènes. Puis les deux, ils ne sont pas nécessairement liés à tant des jeux. Peut-être pendant les fêtes des Panathénées, je sais qu'il y a des concours sportifs. C'est un concours à Athènes où est-ce qu'il est chapeauté par Athéna. Donc, j'ai l'impression que ce n'est pas nécessairement un seul dieu, mais que dans le monde grec, c'est vraiment une valeur fondamentale, celle qu'on appelle le lagone, comme la confrontation ou la compétition entre les gens. Oui, la compétition. C'est vraiment central dans la société. Je ne pense pas que c'est nécessairement chapeauté peut-être par une dignité, mais c'est une valeur fondamentale de la société qui se manifeste en plusieurs occasions. Ah! Isabelle, je reviens vers toi. Oui, bien sûr! À partir de quand les Jeux olympiques sont-ils redevenus populaires sur la scène internationale? Il va falloir attendre quand même plusieurs siècles. Il va falloir attendre 1896 où on va organiser des Jeux olympiques modernes à Athènes. Et puis, ça va être le baron Pierre de Coubertin. On a une belle rue à Montréal du nom de ce baron. Près du stade. Près du stade. Justement. J'ai vécu sur cette rue. Donc, voilà. J'ai un lien particulier avec Peter. Puis, dans le fond, on va recréer le marathon qui se situait entre Marathon et Athènes. Le fameux marathon que les amis des parents mag ont fait. Et on va faire la même distance que Philippe Daes. Je rappelle que Philippe Daes, selon le mythe, est décédé. Donc, c'est quand même une longue distance. Et ça, ironiquement, ça va être, bien heureusement, ça va être un berger grec du nom de Spyridon Louis qui va remporter le premier marathon et qui va le faire dans un temps quand même assez exceptionnel de 2 heures 58 minutes et 50 secondes. Là, la distance que Philippe Daes a parcourue, c'est 40 kilomètres. Aujourd'hui, c'est 42 kilomètres. Pourquoi? Question piège. Oui, question piège. Mais en fait, tout ça vient d'un caprice du couple royal-britannique parce que lors des Jeux olympiques de 1908, donc c'est près 12 ans après les premiers Jeux modernes, eh bien, on voulait faire partir le marathon du château Windsor vers le stade White City qui était le grand stade sportif de l'époque qui n'existe plus aujourd'hui. Et puis, pour ce faire, il fallait racheter 2,195 kilomètres. Et là, jusqu'en 1921, on hésite, des fois, on va rajouter le 2 kilomètres de plus et finalement, après plusieurs débats et tractations, on va le mettre comme la norme. Et c'est la norme d'aujourd'hui. Aujourd'hui, un marathon est de 42,195 kilomètres. Et quelle est la place des femmes dans ce sport? Ouf! Donc, des fois, on pourrait penser que les femmes avaient quand même plus de place parce qu'aujourd'hui, on est habitué de les voir courir, mais, eh bien, détrompez-vous! Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que durant la première moitié du 20e siècle, il y avait comme des idées préconçues sur le corps de la femme qui font des fois souvent écho à ce que j'ai fait durant mon mémoire et qui parlait du corps de la femme dans l'Antiquité. Il y a eu beaucoup de chemins faits, mais des fois, pas beaucoup. Donc, vous allez comprendre pourquoi. l'idée répandue était que les femmes avaient moins d'endurance que les hommes dans le sport en général, que la course pouvait faire tomber leur utérus, donc les rendre infertiles à cause des coups qu'on donne quand on court. On pensait aussi que ça pouvait faire diminuer la poitrine, élargir les épaules et donc donner une allure masculine aux athlètes féminines. C'est la première chose qui peut arriver. Ah, écoute, il ne faut surtout pas qu'une femme ressemble, ne serait-ce qu'un peu à un homme. Puis, c'est ça. Donc, la première fois qu'on va intégrer les femmes dans les Jeux olympiques, en tout cas au niveau de la course, ça va être en 1960 aux Jeux de Rome où là, on va introduire la course de longue distance. On n'est pas encore rendu aux 40 km, mais on introduit les plus longues distances et ça va être surtout dans les années 60 que certaines activités donc des athlètes féminines vont vraiment s'imposer dans ce genre d'événements. Notamment, la première qui va le faire, ça va être lors du marathon de Boston. en Amérique du Nord, le plus grand marathon, c'est celui de Boston. Et c'est la grande, je l'appelle la grande, si ça me tente, Roberta Gim qui va se cacher dans un petit buisson. Elle va attendre que le premier peloton donc prend son envol vers, donc débute la course et elle va s'immiscer dans la course et va comme se cacher entre les hommes. Elle va finir le marathon et elle va le faire en 3 heures, 21 minutes. Donc, on a compilé son temps, mais elle ne sera pas compliée de manière officielle. Donc, elle n'est pas comptabilisée comme étant la première marathonienne. la photo qu'on voit souvent justement du marathon de Boston. Il y a une femme qui court et elle se fait rattraper par l'organisateur. Ce n'est pas celle-là. Non, ça, ce n'est pas celle-là, mais celle. Donc, Roberta Gim va inspirer celle qui est sur la photo et celle qui est sur la photo, elle s'appelle Catherine Switzer. Donc, je vais vous partager ça à l'instant. Je ne sais pas si ça va fonctionner. On fait des tests aujourd'hui, chers auditeurs, chers auditrices. c'est pas que ça ne marche pas. Mais comme on s'est dit, on a une échelle de 10 semaines. Quand l'émission sera terminée, on sera parfait. Fait que c'est ça. Est-ce que... On sommet notre art. Oui. Nous, on la voit. Les auditeurs ont bien idée. D'accord. Donc, sur la photo, vous avez Catherine Switzer qui, dans le fond, s'est entraînée plusieurs années, évidemment, en Italie. En arrière, vous voyez son entraîneur qui est comme enfoncé et sur le côté, vous avez... Non, excusez-moi. Son entraîneur, c'est celui qui a un petit numéro puis celui en arrière, c'est l'organisateur du marathon qui va se rendre compte qu'il y a une femme dans un des pelotons. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle s'est inscrite en ne donnant que ses initiales. Donc, elle s'est faite passer pour un homme pour avoir un dossard officiel. Ce qui va arriver, ce qui va se passer, c'est que son entraîneur va pousser l'organisateur dans le fossé puis elle va continuer le marathon et va le terminer et c'est ainsi que la première femme s'imposa réellement dans le marathon de Boston. Est-ce que son temps est enregistré et tout? Sûrement, mais malheureusement, je n'ai pas les pas avec moi. Non, mais ça doit être autour de trois heures. D'habitude, ça se gère autour de trois heures. Sinon, c'est que ça a pris du temps quand même avant que tout ça devienne officiel. Pour le marathon de Boston, il va falloir attendre 1972 avant qu'on ouvre officiellement les inscriptions femmes. Et tenez-vous bien, pour les Jeux olympiques. Eh bien, ça ne suffit qu'en 1984. Merci. Très intéressant. Ça me fait plaisir. Oui, c'est très intéressant de travailler là-dessus, d'ailleurs. On poursuit en sport. On revient dès maintenant avec Camille Gauvin. Bonjour. Qui nous parle de football ou de soccer pour les gens. qui... C'est le vrai temps que c'est football. Oui, j'essaie. C'est le même du Nord. Je ne sais pas pourquoi. C'est le lait, en plus. Mais oui, cette année, avec la pandémie, une des plus grosses compétitions sportives du monde du foot va être annulée. On parle de l'Euro 2020. Quand même. La grande Ness. L'année dernière, on a eu le championnat de Copa Amérique. Puis après, on a eu la Coupe du Monde. mais depuis, on n'a plus rien eu. En plus, toutes les... Les rencontres sportives ont été annulées. ça a fait beaucoup. C'est une grosse peine. C'est beaucoup. Les Olympiques ont été reportés. Et puis là, tant qu'il n'y a pas de vaccins, en fait, on se demande si on va pouvoir les tenir en 2021 également. Donc, effectivement, ça bouleverse beaucoup les habitudes des sportifs. Mais je me suis dit que c'était le moment d'en apprendre un peu plus sur le foot. Pourquoi le foot est aussi énorme. et j'ai voulu faire un peu des liens avec un livre que j'ai vu sur le foot qui s'appelle « Football entre ombre et lumière » de l'auteur Eduardo Galeano, le foot voyain. Il faut savoir qu'en Uruguay, c'est un petit pays. Le foot est carrément une religion. Tout le monde veut y jouer et malgré sa petite population, il a quand même gagné trois fois la Coupe du Monde depuis sa création. Donc, c'est quand même assez populaire comme partant l'Amérique latine, mais il y a derrière le foot professionnel, il y a une histoire qui est plus populaire et c'est vers celle-là que j'essaye de vous parler aujourd'hui. Donc, depuis le début du XXe siècle, il s'est opéré une sorte de professionnalisation du sport qui s'est vendue un peu aux âmes des sirènes du capitalisme. Comme on le dit, c'est l'opium du peuple. Mais il y avait ce sport-là qui était en fait un sport qui était très important pour les classes populaires, mais que ça était vieux quand même. Ça nous vient de l'Antiquité autour du bassin méditerranéen qui était vraiment très violent à l'époque et on l'a retrouvé au Moyen-Âge aussi. Donc, les paysans ont commencé à y jouer, mais c'était vraiment un sport qui était plus dans les classes ouvrières. Jamais été vraiment très bourgeois avant le début du XXe siècle. À travers le temps, on va retrouver des divisions de classes et de races dans le sport. Mais c'est ça en fait ce qui est très marquant dans ce sport-là, c'est que quand le sport a commencé le plus populaire en Angleterre, c'est des classes populaires qui ont commencé à y jouer, qui ont formé des clubs et pour séparer le sport, le football des autres sports, les bourgeois m'ont appelé ça le football donc le football du peuple. Donc, c'est vraiment marqué la population, l'espèce de hiérarchie entre les différents sports qu'il pouvait y avoir comme le rugby, c'était beaucoup plus bourgeois pour toi qui était assez violent. Mais c'est vraiment en Angleterre aussi que le sport va commencer à avoir des règles. Donc, on va établir l'arbitre, on va établir tout ce qui est partie de match, les fautes qui sont quand même énormes au football on va s'en prendre. Puis, comment ce sport-là a pu traverser les fontaines? En fait, c'est que l'Empire britannique était partout et les ouvriers à la fin du 19e siècle ont commencé à constituer des petits clubs sportifs entre eux dans différentes régions du monde où ils travaillaient. En Américain, par exemple, en Noruega et puis en Argentine, c'est des groupes ouvriers qui vont faire des groupes de football ensemble mais qui vont exclure les joueurs de la population native parce que les Blancs ne voulaient pas jouer avec des personnes de couleur. Donc, on retrouve en plus cette espèce de considération de race entre les Blancs et les autres. Et puis, comment la FIFA qui est en 1904 va émerger là-dedans et va s'étendre à travers de la globe? C'est ça, c'est qu'il y a eu plusieurs petits clubs sportifs à travers le monde et pour faire un sport plus professionnel puis avec les règles, la FIFA va englober tout ce monde-là et va créer des compétitions sportives entre les nations et c'est comme ça un peu que le football est devenu politique parce qu'au début du 20e siècle, il commence à y avoir certaines tensions entre nations et avec les compétitions sportives, c'est à ce moment-là qu'on va avoir un peu tout ce qui est égo-nationaliste. Tu parlais d'ailleurs de l'Espagne au début d'émission, il y avait quelque chose de très particulier avec ce pays-là. Pour l'Espagne, c'est en fait le géant franco va choisir le Real Madrid comme l'équipe nationale face à son plus grand rival, l'FC Barcelone, qui lui est vraiment un symbole du nationalisme catalan et qui s'opposait parouchement au général franco et franco va faire arrêter tous les joueurs de l'FC Barcelone pour les remparts sur les joueurs madrigains pour établir son pouvoir. Sinon, il y a eu une autre équipe sportive qui s'est fait complètement dessiner. En fait, c'est les Dynamo en Ukraine qui se sont fait à fusiller pour avoir eu le culot de battre une équipe allemande qui a l'air à fusiller toute l'équipe. Quand même! Ah oui! C'est assez... C'est un peu violent aussi au niveau qu'on appelle ce qu'on appelle les victoires coûteuses. Mais sinon, pour revenir au livre que je parlais tantôt d'enfants, il va vraiment mettre en lumière un peu ce sport qui était populaire, qui ne coûte pas cher en fait et que les classes populaires vont adopter à travers la planète puisque ça prend un ballon pour jouer. Donc, tu peux jouer dans des rues qui ne sont pas très droites ou quoi que ce soit. par rapport au sport qui s'est professionnel au début du 20e siècle et qui est devenue une machine à cash. La FIFA qui est maintenant plongée dans certains problèmes de corruption aussi pour tout ce qui est les... Par exemple, au Brésil, il y a eu énormément de problèmes à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment intéressant à lire puisque c'est aussi un hommage au sport populaire qu'est le football et un peu la nostalgie des enfants qui jouent dans les rues à ce petit sport. J'aurais voulu parler de la place des femmes dans le foot aussi, mais c'est une petite chronique. Une autre fois. Mais il faut dire, on mettra la référence sur notre page Facebook d'ailleurs pour les auditeurs et artistrices qui voudront lire le livre également. Alexandre, t'as une question? Oui, bien, c'est plus un commentaire. Bien, il y a une belle série sur Netflix qui vient de sortir il y a comme un mois, je pense. Oui. Ça s'appelle The English Game qui parle exactement de ça sur la formation des équipes ouvrieures et sur le début de la professionnalisation. Ce qui est vraiment fantastique avec le foot, c'est que c'est, autant ça peut être très politisé que ça peut être utilisé par les dirigeants, mais aussi ça peut être, c'est utilisé par des groupes politiques pour faire valoir certaines revendications comme il y a des clubs antiracistes et anarchistes en Allemagne du Nord dont les supporters dans le fond viennent défendre un peu tous les joueurs qui font face à énormément de rassures parce que je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu des gros problèmes avec ça, des joueurs africains qui se faisaient siffler dans les stades. Il y a un joueur qui ne pouvait pas envoyer une banane carrément alors que c'était un joueur qui avait gagné plusieurs championnats et qui se fait lancer une banane comme ça par l'équipe adverse. Donc, la FIFA a mis en place des règles contre le racisme dont beaucoup de joueurs ont fait la promotion mais ça reste vraiment au niveau des supporters qui ont une mentalité assez problématique. Le problème m'est présent dans plusieurs sports en fait mais effectivement le soccer ou le football a des supporters très agressifs impliqués dans leur équipe très partisans en fait. Magani, tu avais une question? Oui. En fait, ça me fait dérire parce que j'ai vu la série sur Netflix qui m'a rappelé un cours que j'ai vu il y a longtemps Histoire du sport qui était justement sur la paternité du soccer. Il y a plein d'endroits dans le monde qui revendiquent la paternité de ce jeu-là. Il y a comme l'Angleterre mais je sais qu'Italie aussi donc il y a comme une tension parce que la série s'appelle quand même du English Game donc on s'approprie de ce jeu-là comme si c'était nous qui l'avons inventé. Oui, mais en fait, l'Angleterre, c'est surtout oui, l'Angleterre revendique le sport mais si tu regardes à travers un peu la planète, il y a beaucoup de civilisations qui ont une forme préconçue de ce sport. Je veux dire, c'est pas très compliqué de courir après une balle puis ça prend pas une ch'tingue pour créer ça. Les H-TEC notamment avaient une sorte de sport qui ressemblait. Ils jouaient avec des cocottes ou un truc comme ça. Ça ressemble un peu à un sport entre le rugby puis le foot mais sinon en Chine aussi on retrouve certaines traces d'un sport qui ressemblerait donc vraiment c'est un peu difficile de savoir qui a inventé le véritable foot comme on dit. On le voit aujourd'hui mais la version moderne avec des règles comme on célèbre à chaque 4 ans un peu comme les Jeux olympiques c'est beaucoup plus anglais surtout la notion de club qui était très important en Angleterre. Petit parentage j'ai bien hâte de voir comment toutes les ligues en fait la FIFA aussi vont réussir à sortir leur épingle du jeu dans ce contexte de pandémie mondiale parce que c'est souvent des organisations dont leur modèle d'affaires est basé sur des stades pleins et puis là on sait pour que pour 2-3 ans il n'y aura plus cette possibilité de ramener des gens dans les stades donc on va peut-être revenir à justement quelque chose de plus essentiel le plus bien c'est qu'on fait dans la pratique du sport. Là ils ont retardé jusqu'à l'année prochaine ça va être Euro 2020 mais en 2021 mais il y a beaucoup de joueurs qui ont été testés aussi au COVID donc ça risque d'être aussi une reprise très lente effectivement ça va être curieux je suis curieux de voir les modifications qu'on va faire aussi dans le jeu moi je proposerais de ne plus avoir de tackle et de juste faire des passes ou rire non plus donc voilà 2 mètres de distance entre chaque joueur si tu rentres dans cette zone-là punition on va être créatif avec des masques en plus merci Camille Camille très intéressant comme toujours je propose de terminer ça avec un petit quiz Cassandre tu nous as préparé un trivia tu veux tester nos connaissances oui alors je n'ai pas posé de questions puis quand j'en pose je suis tout perdue je termine en grand donc je vous ai préparé 4 petites questions puis je vais ça ne sera pas compliqué je vais choisir quelqu'un puis je lui pose une question avec des choix de réponses donc je vais commencer avec Isabelle oui donc Isabelle en fait ma question est totalement liée à ce dont tu as parlé aujourd'hui en raison des marathons annulés un homme qui devait se rendre au marathon de Boston a quand même complété son marathon de manière un peu singulière qu'a-t-il fait? A il a fait le tour de sa maison 2577 fois B il l'a fait en char il a fait 6000 allers-retours sur son balcon A non et la réponse est C donc l'homme de 32 ans oh my god ça doit être long oui donc le 15 mars comme l'événement le marathon était annulé il a pris des mesures et il était préparé à aller courir il s'est retrouvé à la maison puis il a décidé de commencer à courir sur le balcon wow je suis impressionnée moi aussi ça devait être tant à barrette oui donc deuxième question pour Alex donc la suspension de toutes les activités sportives dans le contexte de pandémie a forcé RDS à prendre une pause de ses émissions produites en direct quel sport est revenu en force pour l'occasion? A le ping-pong B le mini-golf C les fléchettes ou D le lancer du javelon B le mini-golf avec Carl Carmé Bonne 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 Non mais ça c'est un peu une passion chez moi ça c'est fascinant à 4-5 ans c'est ça que j'écoute une part c'est B donc RDS a annoncé lundi qu'en raison de la demande quasi générale le mini-golf fera un retour sur les ongles Bravo Question 3 pour Camille Oui Donc vendredi dernier Robert 62 ans là c'est à plus rapport avec le sport j'ai quitté la montre donc Robert 62 ans a écrit sur sa page Facebook qu'il allait ouvrir le feu dans un supermarché de Floride Quelle raison? A les gens ne respectaient pas la distance de 2 mètres B il ne restait plus de papier de toilette D pas assez de clients ne portent pas que des masques ou D juste pour le fun C'est la Floride fait que je sais pas ils sont un peu bizarres là-bas je sais pas ce qu'ils mangent C'est pas facile Mais j'hésite entre le papier de toilette et parce qu'il avait rien à faire je pense que je vais prendre le papier de toilette Non? Ben t'es pas vraiment bonne donc Je sais pas trop en l'humanité ok La réponse est C'est un homme a été arrêté en Floride après avoir menacé d'ouvrir le feu dans un supermarché où selon lui pas assez de clients portaient un masque pour se protéger du coronavirus Selon la presse locale il aurait menacé de vider tous ses chargeurs avant d'ajouter croyez-moi le virus n'est pas la seule chose qui peut provoquer votre faim Pour la dernière question C'est une question que j'ai posée la semaine dernière en fait mais dû à des problèmes techniques personne n'est pas la seule chose que j'ai posée Donc en Thaïlande qu'est-ce que les propriétaires d'un restaurant ont récemment écrit sur un panneau devant leur établissement? A. Les clients racistes ne seront pas acceptés les chinois non plus B. Nous nous excusons de ne pas accepter de clients chinois ou C. Si vous êtes un chinois nous sommes fermés pour les autres nous sommes ouverts Oh mon Dieu C'est tellement terrible Écoute je vais y aller avec C parce que c'est juste tellement absurde que je vais y aller avec C La réponse est B Donc un restaurant de Chiang Mai en Thaïlande a brandi un panneau sur lequel était écrit nous nous excusons de ne pas accepter de clients chinois La police a accusé le retrait du panneau mais a fini par suggérer de réécrire le panneau en chinois en indiquant nous sommes à court de nourriture Mais voyons donc De mauvaise foi jusqu'au bout Exactement Merci Cassandre C'est ce nouveau segment de Trivia C'est bien Il faut dire qu'on l'avait testé la semaine passée c'est pour ça que la dernière question c'était justement sur la question du racisme On vous invite à aller écouter cet épisode écourté parce qu'on en a perdu la moitié dans le quiz Trivia C'est ça C'est pas un point mais ça va venir C'est les oies du zoom en fait Je pense que beaucoup de monde peut nous comprendre en ce moment C'est pas évident on apprend tous à comment fonctionne zoom et ce qu'il fallait faire il y a un mois c'était investir dans l'entreprise qui détient zoom je pense que parce qu'on n'a pas fait personne ici donc on fait des chroniques historiques bénévolement voilà sur ce je vous remercie ça clôt ça clôt l'épisode cette semaine Alexandre Blier Camille Gauvin Calessandre Roy-Drinville Isabelle Dufour Magalie Degumalté merci à vous tous on vous invite à cliquer j'aime sur notre page Facebook et à mettre également un beau pouce en l'air sur notre page YouTube on est rendu là maintenant ça nous encourage énormément chers auditeurs et chères auditrices mon nom est David Girard à l'animation et je vous retrouve enfin on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Histoire de passé de pandémie merci bye bye bye